Bonjour, est-ce que c'est bon pour ceux qui se sont mis très haut ? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de monde, alors ça fait encore plus vide. Savez-vous pourquoi les entreprises, les organisations ou les universités cherchent à être agiles ? D'après une étude il y a deux ans, voilà les cinq principales raisons. Accroître la productivité de l'équipe de développement, réduire le temps de mise en marché, accroître la flexibilité, assurer la satisfaction de la clientèle et augmenter la qualité des logiciels. Aujourd'hui je vais vous parler de la transition agile que nous avons menée à l'UGA et surtout qu'on l'a réussi. Et d'emblée je peux vous dire qu'il faut être patient avant d'attendre les objectifs que j'ai cités. Il ne faut pas se décourager, cette transition ne se fait pas tout de suite, elle se fait progressivement et surtout avec une volonté affichée des personnes concernées. Alors je suis Nina Renier-Thaya, je suis la directrice du numérique pour l'administration au sein de la direction générale déléguée au système d'information de l'Université Grenoble-Alpes. Dans ma direction d'Anin, c'est la direction qui construit et urbanise le système d'information de l'Université. Rapidement, le plan de la présentation, je vais parler du contexte, de la transition agile qui s'était faite en trois étapes. Puis je donne la parole à Tristan qui va vous parler d'un projet qu'on a mené à 100% en agilité et qui s'avérait être une vraie success story et les facteurs de réussite. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre tous les changements et les réformes qu'on a eues à l'enseignement supérieur de la recherche depuis dix ans. J'ai essayé de les lister, de les inventorier, mais je pense que je n'étais pas exclusive. Mais je me rappelle de la loi LRU et l'autonomie des universités, la réussite en licence, la fusion des universités, la loi ESR ou la loi Fioraso, la formation tout au long de la vie, la réforme de la formation professionnelle et mise en place des blocs de compétences. C'est de l'actualité. Autre actualité, l'arrêté de licence et le parcours personnalisé. Maintenant, on parle des regroupements des universités en Europe. À Grenoble, on parle de l'université intégrée et ce n'est pas encore fini. Tous ces changements, ils ont eu un impact sur le SI et ils ont aussi eu un impact sur le rôle joué par les DSI durant ces dernières dix années. Au début, on parlait des CRI, des centres de ressources informatiques qui s'occupaient des postes de travail, des imprimantes et des prises réseau. Après, ces CRI sont devenus DI, direction technique, mais on est resté au périmètre technique. Puis, petit à petit, les universités ont commencé à transformer leur DI en DSI en élargissant au système d'information et en demandant d'avoir des nouvelles fonctions, par exemple, les développements et l'AMOA. Puis, après, on a parlé des DSI usage numérique en ajoutant les compétences et les métiers de TIS et audiovisuel. Et maintenant, on parle de direction numérique ou des directions générales déléguées au système d'information. C'est le choix que l'UGA a fait pour positionner sa nouvelle DSI au même niveau que les sept autres directions de métier. Une reconnaissance explicite du rôle primordial que la DSI a joué dans la réussite de la fusion des universités. Alors, dans un contexte de mouvement permanent, il est impératif que les DSI s'adaptent, qu'elles soient flexibles et réactives. Côté management, encadrement DSI, on est au premier rang et les attentes à nos regards sont nombreuses. Alors, il faut qu'on accompagne le changement, il faut qu'on soit meneur, audicieux, innovant, recruter des profils de plus en plus polyvalents. Parce qu'on a vu que les périmètres et les missions changent toujours. Et surtout, être proche des métiers et démontrer la valeur ajoutée d'une DSI comme une direction stratégique au même niveau des autres directions métiers qui oeuvrent aussi pour la mise en place de la stratégie de l'établissement. J'aime bien l'image parce que pour moi, les managers surfaient et surfent encore sur des vagues déferlantes. Notre première étape de transition agile, sans le savoir, je vais vous expliquer pourquoi, a commencé en 2016 à la fusion des trois universités grenobloises. Cette fusion a eu un fort impact RH, fort réorganisation technique humaine et bien sûr un changement d'échelle. On est passé d'une petite et moyenne université à une très grande université de 45 000 étudiants, 5 500 personnels avec des ambitions d'excellence affichées et une vision à l'international de la nouvelle université fusionnée. Il faut savoir qu'à Grenoble, les trois ex-DSI dont je faisais partie ont allé rencontrer les trois DGS à l'époque, un an et demi avant la fusion et on leur a dit « Nous souhaitons que les DSI fusionnent en premier. Pour nous, la nouvelle DSI doit être opérationnelle pour que les autres directions puissent être fusionnées » parce que c'est la nouvelle DSI qui va assurer le déménagement, elle va mettre en place le nouveau réseau de l'UGA, elle va fusionner la téléphonie, le système de fichiers, l'authentification et je n'en parle pas des fusions du système d'information, de gestion. Une fois qu'on a formulé ce prérequis, on n'avait plus le droit à l'erreur ni à ne pas respecter les délais et la date butoir du 1er janvier 2016. Alors malgré qu'on a anticipé le travail, comme j'ai dit, un an et demi à l'avance, nous sommes rendus compte rapidement qu'on est devant des équipes de culture et de backgrounds différentes. Rien que pour les tailles de l'université d'origine ou par exemple la fonction de l'IT qui était centralisée ou décentralisée selon l'université. Alors on s'est rendus compte que même si nous travaillons en amont, nous acharnons pour le travail ou bien nous cartographions tout ce qu'il y a à faire, il est important que tout le monde trouve sa place dans cette fusion et que chacun soit enthousiaste pour la mettre en place. C'est pourquoi très rapidement nous avons commencé à définir des valeurs en commun qui vont rassembler nos trois directions et qu'on les a propagées, on a donné l'exemple et on était garant de ces valeurs-là, que je donne quelques exemples. Par exemple, celui qui fait C et pas forcément le manager qui sait tout, le droit à l'erreur, on est au service de nos usagers et l'entraide et la bienveillance. Il se trouve que ce sont les valeurs de l'agilité, mais à l'époque on ne cherchait pas d'être agile forcément, on cherchait des valeurs qui nous ont paraît de bon sens et qui ont été adaptées à l'objectif qu'on a fixé qui était la réussite de la fusion. Et cette fusion, on l'a bien réussi parce que le DGS explicitement nous a remerciés et comme je vous ai dit, nous a hissés au niveau des directions générales déléguées, au même niveau des autres directions stratégiques de l'établissement. Côté management, ça nous a démontré qu'on ne s'est pas trompé en s'appuyant sur ces valeurs agiles et en mettant l'humain au cœur de nos actions. Rapidement, l'UGA, je suis ravie de travailler à l'UGA, c'est le cinquième université française la plus innovante en Europe, selon Reuters, 23 facultés, 82 labos, je ne peux pas en parler, de tous les chiffres. Et la direction générale déléguée de systèmes d'information, il y a aussi les chiffres dans les transparents. Cela m'amène au deuxième défi et à la deuxième étape de transition. Une fois que la fusion a eu lieu, on s'est mis, on a déménagé, les trois directions, les trois ex-DSI sont rassemblés dans les mêmes locaux. Et on s'est retrouvés confrontés au passage à l'échelle. Un bug dans notre logiciel de planning ou d'inscription et voilà 45 000 étudiants impactés. Le logiciel de gestion de congés et d'absence qui a un souci, 5 500 personnes affectées. Aussi, rapidement, l'établissement affichait ses axes stratégiques et un des axes stratégiques était l'accélération de la modernisation de l'administration. Cet axe stratégique et le passage à l'échelle a accéléré énormément la demande de mise en outils et de développement au sein de ma direction. En tant que directrice, je ne pouvais pas aller servir une direction plus qu'une autre ou engager les équipes sur des projets de longue durée. J'ai commencé alors à travailler avec les directions métiers sur la gestion de priorité. Est-ce que c'est un vrai besoin ? Est-ce qu'on est obligé de développer toute l'application ? Est-ce qu'on peut commencer à définir une version minimale et la mettre en prod pour qu'on soit concret et qu'on évite l'effet tunnel ? Est-ce qu'on ne peut pas travailler en itération courte ? Et j'ai commencé à leur parler des fenêtres allouées. Je leur dis, voilà, pour votre demande, on va vous allouer trois mois. Vous venez, vous devez être disponible avec nous et on définit dans ces trois mois les priorités qu'on va développer et on mettra rapidement en place quelque chose en production. Alors, dans cette étape-là, on est parti sur trois projets pilotes avec la DGDRH, finance et formation, en mode agile light. En mode agile light assumé, assumé par moi, par toute la direction, ce qui veut dire qu'on a impliqué dans l'agilité les pratiques qui nous parlaient. Les pratiques dans cette étape-là, c'était la définition de priorité, les itérations courtes, la définition de MVP, le minimum vital production, les critères d'acceptation. Par exemple, lorsqu'on faisait les formations d'agilité, tout le monde nous parlait qu'il faut faire de la rétrospective. Ils nous disaient, la rétrospective, c'est quelque chose de très important, indispensable, c'est ça qui permet que vous améliorez et puis d'être plus efficace. Quand je parlais aux équipes, ils me disaient non, ça avait une tonalité négative. Les gens me disaient, mais qui va faire la rétrospective, mais on va prendre perso. Bon, bref, on n'était pas mûrs, on l'a éliminé, cette pratique, on ne l'a pas mis à cette étape-là. Et je pense qu'après recul, on a bien fait de ne pas appliquer une méthode agile à 100% à cette étape-là, parce qu'on n'était pas prêt et on n'était pas mûrs, on aurait pu dévouer l'échec en ce moment-là. Et puis, dans cette étape-là, il a fallu, bien sûr, l'adhésion des fonctionnels. Rapidement, j'ai commencé à mettre en place des formations mixtes, par exemple des formations PO, entre métier et SI. Je n'ai pas fait des formations pour les fonctionnels et les SI à part. On les a mis dans les mêmes sessions de formation. J'ai aussi beaucoup fait de la pédagogie en interne et extaine de la DSI. Combien de fois j'ai intervenu dans des CODIR, dans des comités de pilotage, pour expliquer qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce qu'on faisait avant et quels sont les gains. Et pour leur dire surtout que, côté métier, il faut que vous soyez disponible pendant ces fenêtres qu'on vous alloue et il faut que vous désignez un PO. Les trois types de réactions à cette étape-là, à la DSI, c'était les trois types de réactions pour tout changement. C'est ceux qui voulaient, qui sont restés réticents. On travaille jusqu'à maintenant comme ça. Et puis surtout, l'agilité ne s'applique pas au contexte de l'université, fonction publique. J'avais le droit à tout. L'observateur, les observateurs qui étaient ni dans le refus, ni dans le monteur, ils étaient là, ils observaient. Et surtout, heureusement qu'il y a cette troisième catégorie des enthousiastes, qui ont parié sur ce virage 360 degrés et en disant que c'est du bon sens. La troisième étape et notre troisième défi arrivait à la rentrée septembre 2018, moins de trois ans après la fusion. La DRH, elle est venue me voir pour me dire, il faut faire une refonte de l'application Castor. Castor, c'est une application qui permet de constituer les jurys de recrutement des enseignants-chercheurs. On m'a dit ça en septembre, on m'a dit, tu as deux mois et la date butoir, c'est le 31 octobre 2018. Mais ne t'inquiète pas, on est disponible pour vous accompagner. Très bien. Les équipes qui ont été identifiées pour travailler sur ce projet-là, ils sont venues me voir en me disant, Nina, on est prêts, on va partir avec une méthode agile à 100%, la méthode Scrum. C'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait, ça va être une contrainte en plus, mais on pense qu'on va être plus efficace et on va permettre de mesurer notre vélocité et notre progrès. Du coup, j'ai répondu positivement à leurs demandes. J'ai nommé un Scrum Master, qui est Tristan, c'est la première fois qu'on avait un Scrum Master dans les projets. Des personnes en développement qui sont fléchées à 100% sur le projet. J'ai payé quelques heures d'accompagnement et nous avons acquis un logiciel intégré de gestion de projet agile, Tulip, qui nous a permis de faire les user stories, les backlogs, bien sûr. Il y avait un guide intégré, l'intégration continue et puis l'espace documentaire. Voilà. Rapidement, le chemin de transformation agile en trois étapes, ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire l'agilité pour l'agilité. Il ne faut pas dire, voilà, je veux être agile et je prends la méthode Scrum pour soutenir ma transition. Ça ne va pas marcher. Surtout qu'il faut vraiment que les personnes soient mûres et que le moment soit propice. Il faut identifier l'objectif du moment, se centraliser sur cet objectif-là et faire voir les pratiques qui vont servir cet objectif-là. Alors, les étapes qu'on a identifiées. La première étape, il faut identifier les valeurs communes et favoriser la culture agile. Deuxième étape, identifier les personnes moteurs, les projets pilotes et surtout répéter aux collègues, allez, lancez-vous, ce n'est pas grave, on va se tromper, mais on le fait en apprenant. On ne peut pas rester comme ça en disant, on ne sait pas décrire un user story, on y va et voilà. Et troisième étape, ce qui est très important, quand les personnes sont prêtes, quand elles sont volontaires, quand le moment est propice, c'est normal. C'est ça coule de l'évidence qu'ils demandent d'appliquer une méthode agile 100% parce qu'effectivement, on est beaucoup plus efficace avec une méthode agile 100%. Et il ne faut pas oublier de communiquer sur les succès pour convaincre ceux qui sont restés observateurs ou réticents. Ce que je retiens, c'est que l'humain est au corps de l'agilité. Rien que pour cela, ça vaut la peine de l'adopter. Au manager, il faut qu'on change, il faut qu'on s'adapte aussi avec l'agilité parce que notre rôle change. Les équipes s'auto-organisent, s'auto-contrôlent, elles deviennent de plus en plus autonomes. Et notre rôle, comme je le vois, devient plutôt du coaching pour favoriser la confiance, la prise de responsabilité, l'intelligence collective. C'est normal de douter, mais il ne faut pas abandonner et puis être créatif et concentré sur le bénéfice. Et puis, je finis là-dessus. L'UGA, elle est toujours en transformation continue, mais ce que je sais, c'est que l'agil va être un pilier solide qui va continuer à nous accompagner dans notre amélioration continue. Je passe la parole à Tristan. Bonjour. Donc, moi, c'est Tristan Fleury. Je suis développeur au sein de la DGDSI et dans l'équipe de Nina. Et j'ai été donc Scrum Master sur le projet Castor. Je vais vous parler rapidement et surtout d'un point de vue un peu plus interne et surtout en lien avec l'agilité. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet ? Donc, comme on vous l'a dit, il y a eu une demande très rapide qui a été identifiée en copie de SIRH. Cette demande était liée d'abord à cause de l'obsolescence technique de la première application qui existait, qui avait un peu plus de 10 ans, et de l'obsolescence fonctionnelle aussi, puisqu'on ne pouvait plus ajouter de nouvelles fonctionnalités à cause de tout ça. Quelles ont été nos contraintes ? D'abord, un délai très court, c'est ce qu'on a vu. Huit semaines pour reproduire une application et ajouter toutes les nouvelles fonctionnalités. Et surtout, la volonté de toute l'équipe d'utiliser la méthode Scrum et d'être réellement, pour la première fois, en 100% agile. Quelles ont été nos ressources ? Tout d'abord, on s'est fait accompagner par une société qui s'appelle Persistante, qui nous a accompagnés sur toute la partie agile. On a, comme on disait tout à l'heure, aussi acheté un logiciel qui s'appelle Tulip, qui nous a bien aidés pour formaliser toute la partie backlog, user story, et toutes ces choses-là, et aussi intégrer tous nos outils de versionning, de documentation, et tout ça. On a constitué une équipe, une équipe complète, donc avec un Scrum Master, c'était moi. On avait deux product owners, donc un product owner côté AMOA proxy de chez nous, et un product owner qui venait des fonctionnels et qui a été là à 80 voire 100% de son temps avec nous dans nos locaux à travailler. Et enfin, trois développeurs qui ont produit l'application. On a eu un gros soutien des directions, c'était très important, et une très grande disponibilité de ces fonctionnels, que ce soit PO et testeurs. Donc, comme je vous disais, le temps de production était très court, donc on est parti sur l'idée de faire des sprints très courts, donc des temps d'itération très courts, et donc on est parti sur des temps d'une semaine, avec l'idée d'avoir un maximum de feedback sur ces sprints, et de pouvoir réorienter très rapidement si on se plantait, si on n'allait pas dans la bonne direction. Comment ça se déroulait ? Tout d'abord, des délimiting, tous les jours, 15 minutes maximum, à heure fixe, un temps de jardinage, du sea grooming, pour les plus anglophones, pareil, c'est des temps qui ont été fixés systématiquement, les mêmes jours, aux mêmes heures, comme les temps de démo feedback avec les testeurs, qui duraient une trentaine de minutes au grand maximum, et qui étaient suivis systématiquement, là, d'une rétrospective, avec ensuite la constitution du backlog pour le sprint suivant. Voilà quelques indicateurs, alors on est loin d'avoir tout mis, mais vraiment ce qui nous paraissait le plus important, déjà, le projet a bien duré deux mois, il a été livré à la date butoir, à la date fixée, on a réalisé cette sprint, on a eu un sprint blanc, parce que l'équipe de dev a été mobilisée sur d'autres urgences à un moment donné, ce sillon s'est quand même rattrapé, on s'est remobilisé, on a refixé des objectifs, et on a réussi à atteindre l'objectif de la couverture fonctionnelle à 100%. Pour faire tout ça, on a fait 74 stories, donc 74 fonctionnalités développées, et à ce jour, depuis la mise en production, il y a eu 525 membres de jury pour 47 postes d'enseignants-chercheurs, et un bug, un seul bug de remontée, qui nous a pris 15 minutes à être résolu. Voilà différents petits éléments qu'on a appelés à ne pas négliger, ça aurait pu être un autre terme, mais voilà, qui nous paraissaient en tout cas très importants à faire passer comme message. Le premier, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le done, la définition du done, donc qu'est-ce qu'une user story terminée, validée. C'est un élément qu'il faut travailler en équipe, histoire que tout le monde soit synchro sur ce que l'on va faire, sur quels sont les objectifs, et de ne pas tergiverser avant de mettre une story en démonstration, et d'être d'accord là-dessus. Donc c'est vraiment un élément à travailler en équipe. D'autres choses, des réunions, entre autres, une première réunion de lancement, où on va inviter tout l'écosystème qui intervient sur l'application. Pour nous, c'était entre autres les fonctionnels demandeurs, bien sûr, et ceux qui voulaient faire venir, mais également nos responsables de l'ADSI, les autres services comme le système, l'assistance, les usages, également tout ce qui était relaiscil, alors je crois qu'on dit DPO maintenant, quelque chose comme ça, tout ce qui est RSSI, toutes les personnes qui peuvent à un moment donné avoir soit leur mot à dire, soit au minimum être informées de ce qui se passe. L'idée, c'est de donner la vue générale du projet, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelle est l'orientation, quelle est la méthode aussi qu'on va utiliser, c'était le premier grand moment où on a pu expliquer à l'ensemble de ces gens-là dans quoi on partait, et puis un petit peu tout ce qui était planning et délai. On a réalisé une démonstration de mi-parcours, qu'on continue de faire maintenant dans les projets, qui est très importante, ça permet de donner l'avancée du projet, les indicateurs de progression, il faut être transparent là-dessus, et puis d'expliquer un petit peu aussi des fois des difficultés ou autres, pourquoi des fois on change d'avis. L'objectif pour nous, là, ça avait été aussi d'être capable d'amener un squelette d'application, un premier squelette. Et enfin, la démonstration finale, quand l'application est prête à être livrée, on la montre à tout le monde, on célèbre un peu tout ça avec tout le monde, et puis on fait un petit retour rapidement. Ensuite, on a fait une rétrospective complète, qui concernait essentiellement que l'équipe projet, qui était un peu plus large que les autres rétrospectives, puisque là, c'était sur l'ensemble du projet, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de retirer des choses comme on vous présente aujourd'hui, voilà, pour les projets suivants. Quelque chose que l'on fait maintenant, systématiquement, que ce soit sur des projets agiles ou pas, dès qu'il y a une mise en production, un upgrade de version ou autre, on fait des petits moments de célébration, chez nous, ça se traduit par des petits déjeuners à la DSI, où on invite toute la DGDSI, donc tous les collègues, voilà, de l'assistance ou autre, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, et puis les fonctionnels concernés. C'est des temps sympas, où on échange de façon un peu plus conviviale, et où ça permet de dire un petit mot sur ce qui s'est passé, et puis de remercier les équipes aussi qui ont mis ça en place. Un autre élément qui a été vraiment bénéfique pour nous, c'est que pendant la réalisation de ce projet, on a créé un espace projet, entièrement dédié, donc au projet, au pluriel, partagé, qui ne se veut pas une salle de réunion, mais qui se veut vraiment une salle où on peut bouger, où on a tout ce qui est fonctionnel pour nous, on voit un peu les photos là, oui, donc des tableaux blancs, des post-it magnétiques, on a un grand écran tactile et tout ça, on a tout ce qu'il faut pour vraiment travailler, et cet espace a vraiment été pour nous un élément central de cohésion d'équipe, de communication, à tel point que nos PO se sont un peu mis au milieu, et c'était vraiment très bien, parce que quand on avait besoin de les trouver, on savait où les chercher, s'ils étaient à côté de nous, c'était vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre de ce projet ? Quels sont les gains ? La première chose, l'amélioration de la qualité du code. Naturellement, les développeurs ont travaillé plus efficacement ensemble, et surtout, ils ont poussé beaucoup plus le pair programming, donc le fait de travailler ensemble derrière un écran, donc ça, ça permet un échange de compétences, de connaissances, une meilleure relecture de ce qui se fait, et également, alors j'ai passé rapidement tout à l'heure la définition du DOM, mais dans notre définition du DOM, on avait mis que chaque fonctionnalité devait être testée, validée par un autre développeur. Donc ça aussi, ça a permis que, forcément, il y avait un regard croisé, donc une amélioration de ce qui se faisait, et un code beaucoup plus stable. Ça nous a amené aussi un autre apport, c'est qu'on a plusieurs développeurs qui maîtrisent très bien le code et l'intégralité du code, ce qui veut dire que, lorsqu'il y a un problème, eh bien, il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir rapidement dessus. Donc ça, c'est un gain assez important. On a aussi appris à mieux gérer notre temps, quand je dis mieux, c'est un mot même un peu limite, c'est vraiment mieux. Que ce soit dans l'ensemble du projet, sur la réalisation, on a tenu nos objectifs, mais aussi sur tous les temps de cérémonie que l'on faisait, tous les temps de présentation, les démonstrations ou autres, on fixait une heure de présentation, et on se tenait une heure. On avait toujours du mal à le faire, et là, on l'a bien maîtrisé, et ça nous a permis d'être beaucoup plus productifs, d'inviter aussi des gens qui se disent, « Ok, je viens, et je sais que c'est une heure, et je ne repartirai pas au bout d'une heure et demie. » Et donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. L'adhésion renforcée, entre l'équipe d'Anna et les métiers, on a travaillé ensemble, quotidiennement, on a pris des décisions ensemble, on savait quelles étaient les difficultés, et donc les choix étaient partagés. À la fin, le projet était porté par les deux, il n'y avait plus de différence. On peut dire aujourd'hui que, du coup, ces fonctionnels sont devenus nos meilleurs ambassadeurs, côté Agile, et moi, je dirais même côté relation avec l'ADSI, on a des gens qui sont repartis dans leur service, même les responsables de service, en disant, « C'est cool, finalement, de travailler avec l'ADSI. » On s'est bien marrés, en plus. Voilà, pour finir, et on a bien mangé, oui, aussi. Pour finir, quelques témoignages, donc déjà nos deux directions, qui nous ont laissé un petit mot, et surtout, un témoignage que nous a fait la société persistante sur sa page LinkedIn, donc c'est la société qui nous a accompagnés, qui a vraiment si pris plaisir à nous accompagner, enfin, je le crois sincèrement, et qu'on a remercié, eux aussi, que je vous laisse donc découvrir. Vous pouvez, sans problème, aller les voir sur leur page et découvrir l'intégralité du contenu. Voilà, on reste à votre disposition pour toutes questions. Donc, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question par rapport à, vu que le temps était très court, de deux mois, comment vous avez géré la mise en production ? Est-ce que vous avez pu, peut-être, la faire assez tôt dans le processus ? Voilà. Alors, la mise en production, oui, elle a été assez facile, donc, je n'ai pas parlé de la technologie qu'on a utilisée, on est sur des technologies complètement web, et donc, ce qu'on a fait, ce qu'on met en place, c'est que lorsqu'on développe, on a généralement trois espaces, j'ai un moustique qui me tourne autour, un espace de test, donc, qui nous permet, entre développeurs, d'échanger le code et de le formaliser, un espace de pré-prod, donc, en pré-production, c'est ce qui nous permet de donner aux fonctionnels testeurs les différentes fonctionnalités à tester, et l'espace de production. Donc, dans cette phase-là, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on n'était pas là dans de l'intégration continue ni autre, puisque l'application V1 continuait d'exister le temps qu'on fasse ça, et la V2, elle est arrivée à côté. Donc, on a développé, chaque semaine, l'application a grossi, surtout sur la pré-prod, la pré-prod était ce qui était validé, et donc, quand on est arrivé le jour de la production, on s'est réservé, donc, la journée entière de production pour simplement passer ce qui était sur Git en pré-prod, dans la production, refaire tous les tests, vérifier que tout était fonctionnel, en réalité, on n'a même pas une demi-journée pour tout mettre en place et tester. Donc, on n'a pas eu vraiment de difficulté de ce côté-là. tout était prêt à l'avance, les serveurs étaient prêts à l'avance, les URL étaient prêtes à l'avance, enfin, voilà, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Bonjour, j'aurais voulu savoir que, de votre point de vue, quel avait été l'apport de le coacheur, celui qui les avait accompagné, quelles ont été les pistes qu'il a pu vous donner, enfin, qu'est-ce qu'il vous a apporté, en fait ? Alors, l'apport a été vraiment très important, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, avant de se lancer l'Indan, Nina en avait parlé, on avait fait pas mal de temps de formation, on a aussi, enfin, moi, pour ma part, participé à des rencontres agiles sur la communauté grenobloise et tout ça, donc, on était quand même bien sensibilisés à ça, mais, par exemple, tout ce qui était rétrospective et tout ça, on entendait parler, on imaginait les choses, clairement, on ne l'avait jamais fait, voilà. Son apport, enfin, l'apport de la personne qui nous accompagnait, elle a été beaucoup là-dessus, sur tous ces temps de cérémonie, sur comment on les mène, sur quels sont-ils les objectifs de ces temps-là, qu'est-ce qu'on veut en tirer ? Donc, au début, il était là avec nous, la première rétro, c'est lui qui l'a mené, la deuxième, c'est moi qui l'ai mené, il était là, on faisait des débriefs, donc, lui, il n'intervenait pas, mais on faisait des débriefs après, voilà, c'était vraiment cet accompagnement-là, donc, sur le sens des cérémonies, sur qu'est-ce qu'on y attend, et voilà, et les petits pièges à éviter au début, sachant que c'est vraiment qu'un début, parce qu'en progressant, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre encore. Et ça représente quoi comme coût ? Coût quoi ? Là, on a mis, en fait, c'était une vingtaine d'heures, parce que les équipes, on m'a dit, on ne voudrait pas un coaching qui fait tout, on voudrait qu'ils, en fait, ils ont fait le lancement, le premier sprint et le rétro, après, c'est Tristan qui a pris la main, Tristan, il avait, tu avais des contacts téléphoniques, après, ils ont fait le rétro final. Notre idée, c'était vraiment qu'on monte en compétence, pour qu'on puisse après mener à bien, mais comme c'était la première fois, franchement, je m'attendais à une question en me disant, avec tous les moyens que tu as faits, c'est sûr que ça va être un success story, oui, il faut mettre les moyens, il faut mettre les moyens, si on veut réussir l'agilité, parce que ce n'est pas évident. Et une fois qu'on met les moyens, et qu'on devient, qu'on maîtrise, on peut petit à petit, peut-être, enlever le coaching, et là, on a démarré un deuxième projet, encore, je ne veux pas dévoiler, mais bon, qui intéresse énormément de monde, en méthode agile, et, voilà, on est moins accompagné, voilà, progressivement. Mais côté coût, c'était une vingtaine d'heures, c'est, enfin, moins de, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être, non, je ne veux pas dire de bêtises. Autant c'est moi qui ai payé, mais j'ai oublié. Bonjour, moi je voulais savoir, comment on peut faire de l'agil, avec des équipes, qui sont sur plusieurs projets, en fait, enfin, est-ce que c'est possible, là, le projet s'y protérait bien, vous aviez une équipe de PO, et de développeurs, sur un seul projet, sauf que, dans des établissements, on va avoir des gens, qui vont être sur plein de choses, et est-ce qu'on peut faire de l'agil, dans ces conditions-là ? C'est une question qui revient souvent, dans les rencontres agiles, donc je ne sais pas s'il y en a, qui ont ça chez eux, mais ça c'est une question, que moi, toutes les rencontres que j'ai faites, qui reviennent systématiquement. Dans notre cas, on avait ce problème-là, avant de faire ce genre de projet en agile, là, il a été décidé, de la part de la direction, de mettre les moyens, et de faire en sorte, de blinder au maximum, l'équipe de dev, on a vu dans la présentation, qu'on a quand même eu un sprint, blanc, donc on a fait l'impasse sur ce sprint. Après, clairement, si vous avez des développeurs, qui travaillent sur 4, 5 projets en même temps, là, c'est mon point de vue, ça va être très compliqué, ça va être vraiment très compliqué. L'objectif de travailler comme ça, nous, c'est aussi ça le choix qu'on a fait, c'était de faire en sorte, de réduire le temps des projets, de se dire, ok, on vous donne 2 mois, on vous donne 3 mois fonctionnels, mais ce n'est pas plus. Par contre, on va essayer de condenser, c'est-à-dire que là, on va dégager au maximum les devs. Si on n'arrive pas à faire ça, c'est vraiment compliqué. On le voit là, dans l'équipe, on avait un développeur qui n'était pas à 100%, il n'y arrive pas, ça ne rentre pas dedans. On va prendre une dernière question. Merci, Marcel Bouillain, des CIDONIS. Alors, merci pour cette présentation et retour d'expérience. Juste une petite question, donc, j'ai cru comprendre que vous aviez fait beaucoup de sprints sur une petite période, 2 mois, et des sprints très courts, manifestement, si c'est 2 mois avec cette sprint. Donc, pourquoi, quels critères, ou quelles raisons de ce choix ? Alors, le premier critère, c'était tout simplement qu'on a calculé le nombre de sprints, enfin, le nombre de semaines qu'on avait, et qu'on s'était dit, si on part sur des sprints de 2 semaines, ce qui est souvent le cas, la plupart des projets, c'est 2 ou 3 semaines de sprint, eh bien, on aurait eu potentiellement 4 temps de feedback, voire 3, même si on enlève le premier. Donc, c'était pas assez. L'idée, quand même, des itérations, c'est d'être capable de récupérer le feedback des fonctionnels, des testeurs, et de pouvoir réorienter très rapidement quand on se plante, quand on va dans la mauvaise direction. Donc, si on était parti sur des sprints trop longs, on n'aurait pas eu assez de feedback, et voilà. Donc, ça, c'était vraiment le premier moteur. Ça nous a posé beaucoup de questions, c'était la première fois qu'on se lançait comme ça, et avec des sprints très courts, alors qu'on entendait systématiquement, ouais, nous, on est à deux semaines, trois semaines, donc on s'est dit, ouf, ça va être dur. La personne qui nous a accompagné nous a dit, bah, on va tester, on va regarder ce que ça donne. Objectivement, je pense que c'est quelque chose que même si là, on pourrait avoir des projets plus longs, on essaiera de garder. C'est un rythme qui est très dense, mais en fait, qui est super moteur pour une équipe qui apporte vraiment beaucoup de choses. Ok, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada